Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Subpassion. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment nettoyer efficacement le réservoir de votre sac d'hydratation au camelback. C'est parti ! Pour commencer, les réservoirs de sac d'hydratation sont des nids à bactéries si vous n'en prenez pas soin. Je vais aujourd'hui vous donner quelques astuces pour éviter de vous retrouver avec des poches à eau contaminées et pour éviter que vous tombiez malade. Premièrement, il faut nettoyer la poche à eau avec de l'eau chaude et du savon à l'intérieur. Si vous avez une petite brosse, frottez aussi à l'intérieur, ça sera efficace. Ensuite, vous pouvez mettre des pastilles à l'intérieur pour désinfecter. Perso, j'utilise des tablettes de nettoyage d'appareils dentaires type Pepsodent. Non, 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 je rigole pas, c'est tout aussi efficace. Remplissez la poche avec de l'eau et mettez la pastille à l'intérieur. Laissez agir environ une heure et rincez le tout. Enfin, les bactéries et les moisissures ont besoin d'eau pour se développer. Donc un bon séchage avec un chiffon propre à l'intérieur est nécessaire pour lutter contre leur prolifération. Dernière petite astuce, rangez votre poche à eau fermée avec le tube dans le congélateur quand vous ne l'utilisez pas. Le froid va éviter ainsi aux bactéries de se développer. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like ci-dessous. Je vous invite également à vous abonner à notre chaîne YouTube et retrouver toutes les informations du stand-up paddle sur subpassion.com. Ciao !